Salutations ! On se retrouve à nouveau sur Skyrim pour la suite de notre aventure. Ça va ? J'espère que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Bah non, t'as rien fait, mec. Que se passe-t-il ? Bon, les gens n'ont pas envie de me parler. Du coup, Ford Hiver est attaqué par je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Bah, il y a un problème à Ford Hiver. Ford Hiver est peut-être en danger, vous pouvez m'aider ? Pourrait être en danger ? Regardez, je crois que c'est une certitude maintenant. Allons-y, il faut faire quelque chose. Venez Arniel, allons-y. Ah d'ailleurs, dans l'épisode précédent, j'étais très fatigué. Du coup, je suis désolé de la qualité déplorable de cet épisode. J'essayerai de me rattraper, n'est-ce pas ? Pas dans celui-ci, mais à l'avenir. Voilà, à l'avenir, comme ça on est sûrs. On est sûrs qu'à un moment donné, ça va mieux passer à toi. Allez, j'ai jamais malgré tout de là. Inclinez-vous face aux barbares ! Mais comment ces petits... ces petits caca... ... 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 Cependant ce petit caca ne résiste plus que n'importe quel ennemi. J'ai l'impression d'affronter des dragons. Alors attendez, j'ai besoin d'une pause là. Fatigue à haut. Fatigue à haut. Là les machins c'est des sacs à PV. Ils perdent un millimètre de PV à chaque fois. On manque clairement de puissance de front malheureusement. Bon là ils ont peut-être une faiblesse particulière. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu faible. Il est. Il est. Arme capturée. Bon, 1 sur 10. Oh mon cheval. C'est insupportable. Bon, en vrai c'est tellement insupportable qu'on va peut-être descendre la difficulté parce que ça n'a pas permis de galérer sur des trucs à la con comme ça. Vous savez quoi ? On va rester en normal. Et dès qu'on affrontera un boss, on mettra le jeu en légendaire. Enfin moi j'en ai un peu marre de jouer en légendaire pour faire speed. Pour trouver un peu en rien. Je mettrais en légendaire sur les boss. Et on a. Mais j'avoue que là les anomalies magiques où il faut 500 coups pour les tuer c'est insupportable. Ah, craint d'ombre après un petit coup. Mais venez là ! Tu vas où ? De toute façon, on est pas là pour la difficulté. On est là pour le fun avant tout. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Les caca humain là. Bon, caca humain peut-être pas. Mais les petits caca fluo récents là. Parler à Mirabelle très bien. Je suis un peu fatigué. Bah Fordivir a été attaqué par des spermatozoïdes volants. Fordivir a été en sécurité. J'aimerais pouvoir en dire autant pour nous. Dolph Dyr et moi pouvons essayer de le contenir. Mais vous devez mettre la main sur le bâton de Magnus. Et vite ! Bah je file au labyrinthe. Quoi ? Vous, vous croyez ? Le bâton se trouve là-bas ? Euh, oui. Ça ne peut pas être une coïncidence. Comment ça ? De l'archimage. Il, il m'a donné quelque chose il y a quelque temps. Il m'a dit que ça venait du labyrinthe. Et que je saurais quoi en faire quand l'heure serait venue. Je pense, je pense qu'il voulait que je vous le donne. J'ignore pourquoi, mais ça semblait vraiment lui tenir à coeur. Je pense que vous devriez aussi prendre cette amulette. Elle appartenait à Savos. Mais je crois qu'elle vous ferait le plus grand bien à présent. Prenez-le et partez d'ici. Rapportez ce bâton avant qu'Anneau ne fasse s'effondrer l'académie sur nous. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Bah rien, elle vient de tout te dire. On a l'amulette de Savos. Les nordiques du coin ne nous aiment plus. Ecartez-vous. Oui. Oui. Alors attendez. Où est le labyrinthe ? Comme d'habitude. Mercure est là-bas. Mercure est où là ? Il est là. Le labyrinthe est juste là. On va se TP à l'hôtel où un dragon nous attend. Et le problème, c'est que là, possiblement, le dragon, on va lui mettre tarot. Alors attendez. Voilà, le Zarfoul, il est raté. Mais ça, c'est plus ou moins attendu. Attention. La flèche. Bon, ça va, ça va, ça a l'air raisonnable en terme de dégâts. Je pensais que j'allais lui mettre 3 flèches. Mais non, ça va. Raisonnable totalement. Bon, c'est raisonnable. Plus des sacs APV, quoi. Après, il ne voit pas moins une shot comme ça. En vrai, c'est un peu trop facile. Mais... C'est pas grave, je le vis bien. C'est de la difficulté normale, hein. C'est de la difficulté habituelle, n'est-ce pas ? En vrai, j'hésite. En vrai, j'ai pas envie de galérer pendant trois quarts d'heure à tuer des minables. Mais en même temps, les dragons, je trouve ça un peu ridicule de les tuer aussi vite. Après, on peut clairement dire que le Dova a step-up. Parce que bon, à force de faire des trucs, le Dova est imbattable. Genre, j'ai passé 8000 ans dans une... Ou alors... J'ai passé 8000 ans à la forge. C'est pas pour sortir avec une... Avec une armure qui m'oblige à augmenter les difficultés. Ou alors, limite, on fait une armure 2.0, mais un peu moins balèze que la mienne. Comme ça, on peut rester en normal, quoi. Parce que c'est juste mon armure qui pose problème. On va y réfléchir. Bonjour. Ah, t'es déjà là ? Il s'est vite réincarné en fantôme ou quoi ? Bah... Allez, nous y sommes enfin. Ne perdons pas plus de temps. Bah d'accord, je voulais discuter avec toi, mais apparemment t'es désagréable. Un bonbon. Je mangeais un petit bonbon. Le Dova qui a trouvé un bonbon sur son bureau, quoi. Bah c'est très bon. C'est un coca avec des... Un petit coca, quoi. Bah je pense pas qu'il va s'envoler ici, hein. Qui es-tu ? Ouais. Bon, la difficulté normale, c'est peut-être un peu faible en vrai. On va essayer X paire. Le problème de la difficulté légendaire, globalement, c'est que... Avec les ennemis, il faut leur mettre 8000 coups pour en tuer un. Et ça, je trouve ça insupportable. Mais en fait, faudrait un juste mille. Faudrait la difficulté, entre guillemets, normale. Mais avec des ennemis où il faut 3-4 coups, quoi. Bon là, les squelettes, ça me choque pas. Faut voir les drogues, en fait. On va voir comment s'en sortent les drogues. Qu'est-ce que c'est ? Attends. Saluer Bromjornar, la fierté cité. Ses murs résisteront à toute l'éternité. Puisse ses ennemis la contempler et trembler de peur devant sa majesté. Infroyable. Mais ouais, je suis assez déçu de... De la difficulté à trouver une difficulté acceptable. Genre soit c'est trop difficile, soit c'est pas assez. Moi j'aime pas les jeux qui proposent une difficulté. C'est pour ça que j'aime bien les Dark Souls. Les Dark Souls, tu joues. Bah, le jeu il est comme il est et t'as pas le choix. Alors que les jeux, pour moi les jeux qui proposent une difficulté, c'est un peu un aveu d'échec en mode. En mode les mecs qui sont là, bon... On est obligé de mettre de la difficulté parce que c'est mal dosé quoi. Au moins un bon jeu, c'est un jeu il démarre et il te demande pas ton avis. T'as une difficulté, t'en as qu'une. C'est bon, ça a l'air acceptable là. C'est même pas les plus forts, là il y a un Seigneur Drogue. Eux c'est les plus forts. Oh, ça a l'air cool. Bon, on leur met cher, mais en même temps on a une très grosse armure. Oh, ça me parait correct là. Ouais, légendaire c'est un peu trop chiant, mais là c'est correct. Allez, hein. On a des trucs à désenchanter ? Je crois pas. Voici, manot de destruction majeure. Et c'est tout. Après, comme d'hab, il y a toujours un moyen d'anéantir le jeu, entre guillemets. C'est-à-dire, tu ne level up jamais. Et en gros, le jeu est trop facile. Vu que le jeu s'adapte à ton niveau, si tu ne le level up pas, le jeu ne s'adapte pas à ton niveau et tu es trop fort. C'est ce que j'ai compris la dernière fois. Après, peut-être que je suis dans l'erreur, corrigez-moi si c'est le cas, mais... Utilisez votre langue culturelle. Mais sur PS3 de mémoire, j'avais 8 ou 9 levels. J'ai fait l'erreur de les utiliser et le jeu a get up de façon excessive. Bah nickel. Non mais en fait, je touche le mec derrière, c'est la rainer. Ah. Ah. Vas-y, je mange ça. Moi, je mange des trucs. J'ai un petit bruit désagréable, j'espère que vous ne l'avez pas. C'est un petit bruit en mode tac, tac, tac. Non. Ah ! Mais c'est un petit bruit en mode tac. Ah ! 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 Cherchez-vous à terminer ce qui s'était avéré au-dessus de vos forces. Merde, c'est pas Fous-Rhoda. Fous-Rhoda, dadada, boum ! J'ai combien de pognon ? 72 000, ok. Vous avez un trophée à 100 000, du coup ça serait bien que je les tape les 100 000. En vrai là j'ai regardé un peu les trophées qu'il me manquait à faire et c'est que des trophées simples. Du coup ce sera fait. Genre littéralement c'est que des trophées via des quêtes et un trophée à atteigner le niveau 50, 100 000 pièces d'or. Du coup voilà. Le platine sera obtenu. Et ce sera le troisième platine Skyrim que j'obtiendrai. Avant la sortie de la PS6 bien sûr et le platine PS6 qui sera fait lui aussi. Tu fais le mariole mais il a bien fait de se cacher. Pous-Rhoda, dadada, dadada. Ouais j'ai encore les petits bruits de tac tac tac. L'Uthren ? Ah ouais. Vous êtes importante madame ? Y'en a deux. Ah non. Oh Lydia s'occupe de tout. Attends vas-y tape, on va voir après. C'est une force. Est-ce que je peux augmenter ma parade comme ça ? Oh oui. Bah alors. On attend le prochain point, voir à quel point elle est là. C'est long hein, elle est vraiment sauvant, en vrai. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Pourquoi j'ai ça ? Ça dégage. Dégas magiques. Hop, ça dégage. Hop. Et hop, j'ai gagné 40 kilos hein. Bah non, c'est du foutre avec Google ça. Non, ça va pas passer. J'ai cru que ça allait bloquer l'ouverture. Tu vois... Si je suis un peu négatif... Ouh... On se reda... ... D'accord. On va remonter niveau 50. Voilà, j'ai eu le trophée maître ! D'ailleurs, il y a un truc sur lequel je vais faire attention, c'est que le seul trophée que je n'ai pas obtenu sur PS3, je crois, c'est lié à un minerai spécial dans une des extensions. Du coup, je ferai extrêmement attention. Oh, c'est un Seigneur ! Seigneur Drogue, fantomatique, il y en a deux. C'est que je vais faire un peu moins puissant, mais... Pousse, pousse, pousse ! Pousse, pousse, pousse ! Pousse, 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 pousse ! Pousse, pousse, pousse ! Pousse, pousse, pousse ! J'ai volé Lily ! Pousse ! Ça a failli me tuer, hein, mon dieu ! Si on m'avait dit ça, j'y aurais pas cru. J'ai eu chaud, hein. De toute façon, nos points faibles, ça reste le même, hein. C'est la magie, hein. C'est la magie. C'est la magie. Je suis désolé pour les changements de difficultés à répétition. C'est juste euh... Bah voilà, j'arrive pas à me décider quoi. C'est la magie. C'est la magie. Je suis un peu indécis on va dire. Par contre cette phase en magicien ça doit être insupportable. Parce que le machin te burn ta mana comme ça gratos. Genre t'arrives ici et t'as plus de mana face au monstre c'est un peu chiant. Enfin t'es obligé d'utiliser une potion de mana quoi mais... Et encore je crois que ça marche pas vu qu'il te burn la mana en contenu. Sable ralenti. Le deuxième niveau du ralenti ça, ça fait plaisir. Un plaisir immense. C'est quoi ça ? Petit clou. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! peu complexe. Oulah. Non c'est bon. Ti clou 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 lalalala. Oh my oh my. Finil. Non, je t'ai pas échappé, minable, bâton de Magnus, régénération augmentée de 100%, hop là, c'est par où ? Ah c'est vraiment insupportable les bruits que j'entends. Je vais essayer d'arranger ça, je vais me muter quelques secondes. Alors je sais pas si c'est mieux. J'espère que oui. Pour l'instant je l'entends plus. C'est pas un truc de ouf, c'est juste pouf 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 de temps en temps dans mes oreilles. Ouais il est encore là. C'est pas un truc de ouf mais c'est désagréable. C'est pas un truc de ouf. 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 Je me perds vite. Ok on y est. Bonne nouvelle. C'est pas un truc. C'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. Il y avait sûrement une sortie un peu plus rapide que ça, à la fin du donjon, mais je ne l'ai pas vue. Ah, le nombre de squelettons ! Allez, on est arrivés ! Lorsqu'un dragon fait quelque chose... Ah, ça se voit ! J'ai pas eu le temps de lire l'astuce, c'est pour ça que j'invente au pif. Incroyable ! Ta-da-da-daaaan la-daaaan la-da-daaan Ça va mec ? Désolé j'suis en train de manger encore. C'est pour ça qu'il vous émute. Que je mange des bonbons. Ah oui c'est des sacs à PV les machins comme ça. Bah oui j'ai l'impression que vous avez perdu le terrain. Où est Mirabal ? Ah bah arrive. Elle est restée en arrière pour nous permettre de finir. Bah entrons là dedans du coup. Je vous suis. Nous n'aurions jamais dû à nous chercher. Ça marche bien. Incroyable. Alors assurez vous j'ai bientôt plus de bonbons. J'ai une chance. Je ne sais pas ce que vous mijotez. Vous pensez que je ne peux pas vous détruire. J'ai une chance. Le pouvoir de détruire le monde est à portée de ma main. Et vous croyez pouvoir y faire quelque chose ? D'accord. J'ai une chance. Je ne sais pas. Votre plan. Il ne peut rien construire. Vous ne pouvez pas atteindre. Le battant. Utilisez-le sur l'œil. Assez. C'est parti ! C'est parti ! Très bien ! Alors tenez ! Croyons de quoi j'ai pris sa part maintenant ! Nous autres ! Ah ! Alors attendez ! Petit cyclo ! Oui ! Je vais te déglinguer ! Où il est ? Mais... Oh mais il est impalpable ! C'est peut être à cause de lui non ? Elle va mourir oui ! Elle va mourir oui ! Ça va ? Elle est pas morte hein ! Elle est pétrée ! Il est chaud à être impalpable quoi ! Il est chaud à être impalpable quoi ! J'ai juste fait un petit ! J'ai pas dit le clos ! Si ! Mais sans le clos ! Ça fait difficile ! Attends ! Attends ! Je ne peux pas perdre ! Il y a une logique derrière ce je ne peux pas perdre ! Ou c'est le je ne peux pas perdre ! C'est un peu chiant ! Il me met un peu cher quoi ! Il me met un peu cher quoi ! C'est un peu cher ! Ah ! Bon il y'a un truc que je comprends mal hein. De toute évidence il y'a un truc qui va pas. Ce qui est terrible c'est que je vais devoir le recharger le con. ... ... ... Ah, c'est quoi ? Est-ce que c'est fou ? C'est pas un truc, c'est pas un truc. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, genre, il a fait bonjour, je t'active, et moi à chaque fois, je suis obligé de galérer pendant 3 quarts d'heure. Mais il n'est pas immense ton pouvoir, il dépend d'un œil à la con. Moi je te garantis une chose, c'est que globalement... T'es en train de t'enfermer mec. Allez hop ça dégage. Tu vas bien péter la couille. Allez Lily. On s'occupe de ces cochonneries. Je savais... Je ne sais pas. Ancano est mort mais ce qu'il a fait à l'œil ne semble pas s'être arrêté. Je ne sais pas quoi faire. Vous avez une idée ? Nous savions que vous réussiriez. Votre victoire montre que nous avons bien fait de vous accorder notre foi. Vous avez prouvé que vous étiez plus que digne de guider l'Académie de Fort Diver. Qu'est-ce qu'on fait ? L'œil est de plus en plus instable. Il ne doit pas rester ici sinon il risque de détruire votre Académie et le monde tout entier. Il doit être mis en sécurité. Les agissements d'Ancano prouvent que le monde n'est pas prêt à l'accueillir. Nous le protégerons pour l'instant. Vous avez maintenant la possibilité de conserver votre Académie et de continuer à vivre votre vie. Vous avez notre gratitude Archimage. Vous avez réussi. Grâce à vous, l'Académie est à nouveau en sécurité. Je savais que vous y arriveriez. Les psychiques ont raison. À mon avis, personne ne mérite mieux de devenir Archimage. Tenez, prenez ceci. Les quartiers de l'Archimage sont vôtres désormais. Si vous avez besoin de moi, je pourrais vous servir de conseiller. Prenez soin de vous. Pas très bien, je suis l'Archimage. Il ne va pas bien, touche-le pas. Nous avons survécu à des moments difficiles. Bon bah c'était la guilde des mages. Je suis l'Archimage d'Ebilus. Non, fuck, j'aurais du lire avant. Et moi j'ai fini de manger mes bonbons. Unbelievable. Moi je suis tel un enfant, je ne peux pas m'empêcher de manger des bonbons en même temps que jouer aux jeux vidéo. Que voulez-vous ? Bon allez, on va récolter ce qu'il y a à récolter mon lion. Ah, il y a des pommes de terre dans le jardin quoi. Bah c'est vrai qu'il faut manger hein. Bon, on se fait plaisir. Pardon. Ça, c'est la fin ça. Je pensais caler mon estomac avec des bonbons mais en fait non. Ça n'a fait que l'ouvrir. Un peu plus. Hmm, on est bien installé. On trouve tout est à moi. Plein de potions. On va juste prendre les potions de soin. Illusion, destruction, frénésie. Bon allez. Potions de magie, pourquoi pas. Une erginon. Une erginon. Ça fait plaisir hein. Ça fait un boostock. Supérieur. Supérieur, allez hop. Magistral, quel plaisir. Bon sur ce, nous nous cassons. La guilde des mages est terminée. L'école de guérison est un choix tout à fait respectable. Ne laissez personne... Bah oui, ne vous inquiétez pas hein. J'ai conscience de la qualité de la maison des guérisons. Du coup je fais demi-tour. Parce qu'en fait je viens de me rendre compte d'une chose. C'est que cette dame est très importante. Madame ? Où est-elle ? Ah mais j'aimerais tellement qu'elle m'apprenne la guérison. J'ai aucune idée de où aller. Bon tant pis hein. Alors il me manque orques, elfes des bois. Et c'est tout. Après j'ai tenté de connaître l'importance des Nyandrout. Approchez-vous de la mer. Les armes cérémonielles. La guilde des voleurs. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Inspiration des parjures. Plus tard du coup. Allez on va... Se rendre ici. Fayez. Histoire de progresser dans la guilde des voleurs. Le voleur a le soutien de Maven ronce noir. Il lui suffit de taper des doigts pour vous faire mettre en prison. Contente voir que vous avez changé d'avis. Vous voulez vous faire un peu d'argent ? Heu... Que faut-il que je fasse ? C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent de Madesi dans un coffre situé sous son étal. Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche de Branshee sans vous faire remarquer. Et pourquoi faire en sorte qu'on retrouve l'anneau ? Quelqu'un voudrait couler définitivement ces affaires. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Quand vous voulez y aller, prévenez-moi. Bah on peut commencer. Bien. Attendez ma diversion et montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Tout le monde, rassemblez-vous. J'ai dit tout le monde. Je vous demande un peu d'attention. Attention, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. Il faut que vous entendiez ça. Vous voulez me parler ? Après tout ce que vous avez fait. Je pensais que c'était du vol à la tire mais non. C'était encore plus simple que prévu. C'est pas possible là. A quel point j'ai des objets sur moi. Bon le truc d'Archima j'en vais garder parce qu'on va peut-être le déz. Voilà, pour la collection. Alors attends, anneau. Tac. J'ai quand même 48% de chance de voler ces fringues. Dommage. On dirait que j'ai choisi la bonne personne pour ce boulot. Et voilà, votre prime. Comme promis. Vu la tournure qu'ont pris les choses ces derniers temps, je suis soulagé de voir que tout s'est bien passé cette fois. 100 balles. Ouah, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Bah, mon organisation à la poisse depuis quelque temps. Mais j'imagine qu'on ne peut rien y faire. Mais peu importe. Vous avez fait le boulot avec la manière. Mieux encore, ce n'est qu'un début si vous pensez être à la hauteur. Boah, ça ne me fait pas peur. D'accord. On va vous mettre à l'épreuve. Le groupe que je représente s'est installé dans la souricière sous la surface de Fayez. Une taverne appelée la cruche percée. Essayez d'arriver jusque là en un seul morceau et nous verrons si vous en avez vraiment dans le ventre. Bon, ça devrait aller. On y est déjà allé pour rappel. Pendant la guilde des assassins, on est venu vite fait. Du coup, en terme de difficulté, ça devrait aller. Vraiment, c'est qu'une question de temps. Et de très peu de temps, comme vous avez pu le voir. Oulah ! On ne s'est pas parlé. C'est incroyable. Unbelievable. Laissez tomber, Brignol. L'époque a révolu. Bien, bien. Je suis impressionné, Remy. Je n'étais pas sûr de vous revoir un jour. Boah, c'était facile. Fiable et téméraire. Je crois que j'ai touché le gros lot. Bon, maintenant que je vous ai ouvert l'appétit avec notre petit coup d'éclat sur le marché, ça vous dirait de vous occuper de quelques mauvais payeurs pour moi ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ils doivent une belle somme à notre organisation et ils ont refusé de payer. J'aimerais leur faire comprendre qu'ils ont tort. Ça me semble honnête. Tirava, Berzy Main de Miel et Helga. Réussissez ce coup et je vous promets que vous aurez votre place dans notre organisation. Vous voulez que je m'en occupe comment ? Honnêtement, ce n'est pas la dette qui compte le plus ici. Ce qui est important, c'est de faire passer le message. Ils ne peuvent pas nous ignorer. Par contre, je vous mets en garde. Personne ne doit mourir. C'est mauvais pour les affaires. Bon, c'est comme si c'était fait. Bien. Si vous voulez des détails sur vos cibles, je suis là. Allez, au travail. Pas besoin de détails. Vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent. Nous avons besoin de gens comme vous. On était venu pour Delvin Mallory justement. Pour qu'il restaure la guilde des assassins. Enfin... Oui, c'est ça. D'accord, j'avais dit une bêtise mais non. Non, non, non. C'est correct. C'est correct, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 ? On sera juste devant la Pour l'instant je ne sais pas du tout comment je vais procéder, certainement avec violence, certainement. Message de Brynjolf. Rêve que je suis bien. La bagarre. Je vous attend de pieds fermes. Ah ouais ? Oh je ne m'y attendais pas. Bon par contre ça c'est pas acceptable. Je veux dire là ça va me prendre trois quarts d'heure. C'est un lézard femelle au bout d'un moment. Ah mais en fait c'est un sac APV peu importe la difficulté quoi. J'ai carrément mis en face civile histoire que ça aille vite. Non ! Non ! Non ! C'est tout ce que je savais faire ! Non ! Voilà. On remet en expert du coup. Ah il y a Novice aussi en dessous. Putain il y a tellement de difficulté dans le jeu. Ça ne veut rien dire autant de difficulté. Défendez-vous ! Arrêtez ! Je préfère payer, tenez ! Je n'ai rien à vous dire alors dégagez et vite ! Pourquoi les gens sont désagréables ? Je fais partie de la guilde hein ! Enfin pas encore officiellement mais ça ne saurait tarder. Je n'ai rien à vous dire alors dégagez et vite ! Petit mariage madame ! Que voulez-vous encore ? J'ai déjà payé ! Hum, dommage. Alors je lui casse la gueule derrière. Bonjour vous voulez me marier madame ? Petit mariage là gratos ! Pourquoi je ne peux pas me marier bordel ? Hum ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi je ne peux pas me marier bordel ? Vous garderont tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Ah mais il est quatre heures du mat' en fait. C'est vrai que moi j'ai été confiant, je suis resté droit comme un piqué et j'ai commencé le crochetage quoi. Oh la la. Oh la la. Tu es mauvais Jack. Message de Brignolf. Quoi ? Oh. Encore un membre de cette bande. Paye. Brignolf ne se donne même plus la peine de venir en personne ? Hum, quel est ce message ? Paye. Vous n'allez pas me faire plier en agitant le poing et en me menaçant. Vous parlez beaucoup mais vous n'avez rien dans le ventre, tout le monde le sait. Payez pour ma protection ? Vous ne pouvez même pas vous protéger vous même. Euh... Nous pouvons nous protéger nous. Nous même. Croyez moi. Vous vous faites des illusions. Fayez sera bientôt débarrassé de votre petite bande, croyez moi. J'en ai assez... Begarde. Vous allez le regretter. Mais ça va se finir comme ça j'accorde en fait. Je suis un peu blasé en ce moment. J'ai la flamme de B-C-L. Ok, donc là. Non ! 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 Ça s'entend ! Boum 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 ! Tu payes ? Tout ce pour de la monnaie quoi. C'est 100 balles à chaque fois. Après l'important c'est pas l'argent, c'est la réputation n'est-ce pas. Ce sont des chasseurs de... C'est vous ! Put... Je sais ! Je vous en prie, ce n'est pas nécessaire. J'ai compris le message. Tenez, j'ai la somme que vous demandez. Écoutez, j'ai reçu le message. Est-ce que j'ai encore le truc de Mara ? Oui. Laissez-moi en paix. Là-haut. C'est là en bas. Je cherche pas au bon endroit en fait. C'est... Ah... C'est... 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 Si vous avez fait le boulot et vous avez même ramené l'argent, encore mieux vous avez fait ça proprement, j'aime ça, cacher des corps et acheter les gardes peut coûter très cher. Bah voici ce qu'il nous devait. Beau travail. Je crois que je vous dois quelque chose en retour. Tenez, je suis sûr que ça vous sera utile. Du poison, filtre de santé, ok. Et maintenant alors ? Vous avez fait du bon travail avec ces commerçants et je dois dire que vous avez fait plus que vos preuves. Nous avons besoin de gens comme vous. S'il y a la possibilité de gagner de l'argent, ça marche pour moi. Bien parlé. Vous avez la rapine dans le sang. C'est le propre des meilleurs voleurs. Je pense que vous avez plus que mérité votre place ici. Il faut que je vous demande un truc avant. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Il se murmure que ça ne va pas fort pour vous, c'est vrai ? Nous avons des difficultés ces derniers temps, mais rien d'inquiétant. Vous savez quoi ? Continuez à nous faire gagner de l'argent et je m'occupe de tout le reste. Ça vous va ? Ouais. Si vous n'avez plus de questions, suivez-moi. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je crois que vous devriez d'abord écouter Mercer et Brignolf. On discutera après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attendons que Brignolf soit là avant de commencer. Très bien. Moi j'attends. Voilà la nouvelle recrue dont je vous avais parlé. J'espère qu'elle ne fera pas perdre son temps à la Guilde, Brignolf. Avant que nous n'allions plus loin, je veux que vous compreniez bien une chose. Si vous observez le règlement, vous serez riche. Si vous enfreignez le règlement, vous perdrez votre part depuis là. Il n'y a pas à discuter. Vous faites ce qu'on vous dit, quand on vous le dit. Me suis-je bien fait comprendre ? Ouais, c'est plutôt clair. Bien. Alors je pense qu'il est temps que nous mettions notre expertise à l'épreuve. Un moment. Vous ne parlez pas de Guildeur, j'espère. Même notre petite Flex n'a pas pu y entrer. Vous prétendez que cette recrue a des dispositions pour notre genre de travail. Si c'est le cas, qu'elle le prouve. Le domaine de Guildeur est d'une importance capitale pour un de nos plus gros clients. Cependant, le propriétaire a subitement décidé de prendre les choses en main et de nous en écarter. Il va falloir lui donner une leçon. Brignolf vous donnera des dépôts. Mercer, n'oubliez pas quelque chose ? Nickel ! Bienvenue dans la famille, l'ami. J'attends de vous que vous nous rapportiez beaucoup d'or. Alors ne me décevez pas. Comment faire pour avoir le droit à ma part ? Facile. Faites ce qu'on vous dit et gardez votre arme dans son fourreau. Le meurtre ne nous rapporte rien. Vous devriez parler à Delvin Mallory et Avex. Ils connaissent très bien cet endroit et ils pourraient avoir quelques boulots supplémentaires à vous proposer. Oh ! Et parlez à Tonilia à la cruche. Elle vous donnera votre nouvelle armure. Ce sera pas nécessaire. Eh, j'en ai pas encore terminé avec vous. Pardon. Le domaine Lumidor est une ferme à picole. Ils élèvent ces saletés d'abeilles pour leur miel. Le propriétaire est un elfe des bois à la langue bien pendue, Haringot. Nous voulons que vous lui donniez une bonne leçon en brûlant 3 des ruches du domaine et en vidant son coffre. Où est le piège ? Le truc, c'est que vous ne devez pas brûler tout le domaine. Le client important dont a parlé Mercer a précisé qu'il serait furieux si ça devait arriver. C'est logique. Ouais. Décevoir nos clients est la dernière chose dont nous avons besoin. Et il faut que je fasse quoi à propos de Haringot ? Ma veine préfère qu'Haringot reste en vie. Mais s'il essaie de vous empêcher de remplir votre mission, tuez-le. La guilde mise beaucoup sur ce coup-là. Il faut que ça marche sinon je vais passer pour un idiot. Très bien. Faites attention à moi. Ces mercenaires ne font pas de prises. Ce sera fait mais dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, pour avoir suivi celui-ci. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada